Au lendemain de la diffusion de notre reportage sur les pièges à contravention, la police de Gatineau refuse de parler de ce qu'on appelle parfois les trappes à tiquettes. Et pourtant, les cinq endroits où la police émet le plus de contraventions à chaque année ont pratiquement le même point en commun, c'est-à-dire que le nombre d'accidents y est relativement bas. Et Simon-Pierre, vous avez constaté que ces cinq endroits-là ont tous leurs pièges en quelque sorte. Les boulevards Fournier, Saint-Raymond, le chemin Ping, dans tous les cas, il y a un tronçon où la vitesse passe de 70 à 50 km heure. Même les conducteurs les plus avertis pourraient se faire prendre dans ces trappes à tiquettes dans un moment d'inattention. Mais ce qu'il y a de particulier sur quoi on va s'attarder ce soir, c'est que le nombre d'accidents dans ces trappes est relativement minime chaque année. Et même si les policiers ne sont quand même pas là 24 heures sur 24, voici les explications de la police et le reportage. Qu'est-ce qui pousse la police de Gatineau à cibler ces endroits? On peut regarder le niveau d'accident, le taux d'accident. On a aussi des statistiques sur des intersections où il y a un peu plus de capacité affaiblie. Pourtant, les données que nous avons obtenues démontrent que sur le tronçon du chemin Ping, par exemple, il n'y a eu que 10 accidents depuis 2013. Seulement 6 au coin de Taché et de la rue Scott en deux ans. Dans le piège à contravention numéro 1 sur le boulevard Fournier, 44 accidents sont survenus depuis le 1er janvier 2013, soit environ deux par mois. Ceci n'est que le top 5, mais les policiers ciblent de nombreux autres endroits qui sont considérés comme des pièges à contravention, comme la rue Saint-Louis à Gatineau, mais également le boulevard des Allumetières, en milieu urbain, au coin de la rue de Carillon. 1213 contraventions émises seulement depuis le début de l'année 2014, alors qu'en deux ans, il n'y a eu qu'un seul accident. Est-ce que ça existe sur des trappes à tiquettes à Gatineau? Nous, on ne travaille pas sous cet angle-là, donc on demande à nos policiers d'être partout. Donc, le sentiment de sécurité des citoyens doit être égal partout sur le territoire. L'an dernier, seulement 13 % des opérations dirigées par les policiers ont été menées dans des quartiers résidentiels où la limite de vitesse a été abaissée à 40 km heure. Des endroits, bien sûr, où le débit de véhicule est moins élevé. Ce n'est pas nécessairement en lien avec le nombre d'accidents, mais pour changer le comportement, il faut être là. On n'attend pas nécessairement qu'il y ait un accident avant d'agir. Plus qu'il y a d'opérations de radar, moins qu'il y a d'accidents, moins qu'il y a de risques d'accidents. Alors, il faut continuer, il faut que les gens s'habituent à respecter la limite de vitesse. Si Gatineau encaisse 12 millions de dollars par année en contravention, cette somme est sans doute appelée à augmenter considérablement dans les prochains mois, alors que les radars photo doivent faire leur apparition sur le territoire gatinois en 2015. Simon-Pierre Ouellet, TVA Nouvelles, Gatineau.